Vous êtes président de la Fédération du syndicat pharmaceutique de France, vous représentez 7500 pharmacies. Ici même, à la même heure hier matin, il y avait l'épidémiologiste Martin Blachier qui nous a dit les autotests c'est le prochain scandale. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, quand on regarde ce qui se passe en Autriche, en Belgique, les autotests sont en manque libre et ils permettent même de rentrer dans certains magasins qui vous fournissent l'autotest à l'entrée et vous attendez simplement de vérifier que vous n'êtes pas positif pour pouvoir rentrer dans le magasin. Ils sont où les autotests en France, Philippe Besset ? Alors en France, on a une stratégie différente qui est une stratégie de tracing, une stratégie qui nous permet de tracer et d'avertir la population quand elle est positive et d'avertir les contacts, les cas contacts. Donc on fait 2,5 millions de tests par semaine pour rappeler des tests qui sont en laboratoire et qui sont en pharmacie, des tests antigéniques qui sont très précis, qui nécessitent un prélèvement par un professionnel de santé qui va donc à travers le nez, dans le pharynx, c'est-à-dire au fond de la gorge. 2,5 millions par semaine. Nous avons des autotests qui nous ont été... Non mais c'est plus fiable, on est bien d'accord, la stratégie a été d'être sur quelque chose de plus fiable, mais qui est moins rapide, moins autonome, et avec aussi cette question qu'on sent bien derrière, quand Martin Blachier parle de scandale, c'est parce qu'il laisse entendre que vous, pharmaciens, vous rechignez à accepter d'ouvrir la vente des autotests aux grandes surfaces, contrairement à ce qui se passe chez nos voisins ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'abord, la question c'est est-ce qu'il y a des autotests sur le marché ? Il y en a deux, depuis hier, en fait. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui doit dire si les autotests qui sont sur le marché français sont fiables ou pas. Donc il y en a deux qui sont depuis hier, deux autotests français, de deux marques françaises, une produit en région parisienne, une produite vers Strasbourg, et donc on a commencé à avoir ces autotests disponibles. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Et en fait, pour l'instant, qu'est-ce qu'on en fait ? Le gouvernement a été assez clair. Le gouvernement veut en acheter. Parce qu'une autre des particularités françaises, c'est que tout est pris en charge. Il n'y a pas de personne qui achète ces matériels pour sa santé. Tout est pris en charge. Et ça, c'est vraiment la force de la stratégie française. Est-ce que vous commencez à avoir une date, Philippe Besset ? Oui, la date, c'est la fin du confinement. Là, actuellement, le gouvernement achète des stocks et les autotests vont être disponibles pour les publics qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les jeunes de 10 à 20 ans dans les lycées, parce qu'il faut faire ce geste de façon récurrente pour qu'il soit utile. Et ils pourraient le faire à la sortie du confinement, c'est-à-dire pour le retour à l'école ? Oui. Et on pourrait les acheter dans vos pharmacies ou dans les grandes surfaces ? Alors, a priori, on pourra d'abord les avoir, donc non pas les acheter, mais les avoir à disposition. Ils seraient fournis par le gouvernement, en quelque sorte ? Oui, ils seraient probablement fournis par le gouvernement dans certains publics, comme je vous dis, pour les aidants à domicile, justement, pour les dames dont vous venez de parler, qui gardent des enfants, par exemple, c'est-à-dire des gens qui ont besoin pour les policiers, pour les maîtres d'école, pour tous ces publics, qui en ont besoin de faire des tests simples et de façon récurrente. La récurrence est importante. En fait, seront-ils en vente aussi pour le public ? Peut-être, mais nous en avons besoin de beaucoup pour compléter la stratégie entre les tests que nous faisons actuellement, qui sont dans les laboratoires d'analyse et dans les officines, et ensuite les tests dont les autorités de santé ont besoin pour les déployer dans les lycées, dans les banlieues, chez les assistants à domicile. S'il en reste après, parce qu'il en faudra des millions et des millions pour faire ça, eh bien, à ce moment-là, ils seront effectivement déployés et vendus.